Bonjour, bonjour. Alors, booster l'investissement productif hors hydrocarbures, au-delà des discours et de la volonté, les actions concrètes engagées reflètent-elles les intentions ? Ensemble, sommes-nous passés à la phase action ? Et est-ce que c'est incontournable ? C'est même inévitable. Non seulement c'est incontournable, c'est inévitable, et c'est la feuille de route que tous les acteurs économiques, tous les acteurs pouvant véritablement remettre notre économie sur la voie de la croissance, de la création de richesses, doivent pouvoir s'allier et s'organiser pour travailler ensemble. Mais sommes-nous passés concrètement à la phase action ? On y est, on y est, on y est en plein. En tout cas, pour nous, au niveau du forum des chefs d'entreprise, nous avons pris le taureau par les cornes. Nous rentrons de plein pied dans la bataille économique, dans l'organisation d'une véritable relance de la croissance, remettre nos entreprises au cœur de la relance économique, au cœur de la relance de la croissance. Pourtant, des couacs demeurent toujours des décisions qui sont prises et qui ne semblent pas favoriser ou privilégier la production, comme par exemple le taux de l'IBS, alignés au même taux pour entre producteurs et importateurs. Madame la Haddad. Des couacs, il y en a eu, il y en aura. Notre démarche, aujourd'hui, prônée par le président du FCE, prônée aujourd'hui par la politique clairement affichée, la démarche clairement affichée par le FCE, c'est de maintenir, ça a été l'un des premiers engagements du président Ali Haddad lors de sa campagne, c'est de pouvoir maintenir une connexion permanente avec les autorités, les plus hautes autorités du pays, avec les pouvoirs publics, avec l'administration économique qui nous fait face. C'est justement pour contenir ces couacs, pour améliorer le dialogue, améliorer la concertation, et pouvoir nous permettre d'aller ensemble vers l'atteinte des objectifs fixés. Mais pour l'IBS, quelle action aujourd'hui est engagée ? Pour l'IBS, le forum, le FCE, a clairement affiché vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de l'administration en charge de cette problématique, de pouvoir revisiter la loi de finances sur ce volet-là, d'envisager, incha'Allah j'espère, dans une loi de finances complémentaire, de pouvoir corriger le tir, et de pouvoir remettre les entreprises sur la voie du réinvestissement de leurs bénéfices. C'est ça qui est important, d'encourager l'outil de production, d'encourager la production, d'encourager les entreprises qui aujourd'hui sont engagées dans le challenge d'améliorer leur compétitivité sur le marché domestique et se placer avec plus de succès sur le marché à l'export. Alors, une loi de finances pour vous complémentaire est incontournable, malgré le fait que le ministre des Finances ait déclaré qu'elle n'était pas, pour le moment, à l'ordre du jour. S'il y a bien une conjoncture aujourd'hui qui appellerait une loi de finances complémentaire, c'est bien celle que nous traversons. Alors, le FCE consulte depuis quelques jours les ministres et les membres du gouvernement dans une perspective d'une rencontre avec le Premier ministre. à l'issue de ces consultations. Une feuille de route est tracée aujourd'hui par le FCE, Mme Nassara Haddad ? Oui, aujourd'hui, le FCE, je vous l'ai dit, ça a été un des premiers engagements du président Ali Haddad, c'est de pouvoir maintenir une connexion étroite et promouvoir une concertation permanente avec les pouvoirs publics pour justement prévenir tout dérapage et se mettre... Nous sommes des alliés objectifs. Ça a été clairement défini, clairement identifié et clairement affiché. Nous avons les mêmes préoccupations. C'est de pouvoir sortir l'entreprise de l'AOE, améliorer le climat des affaires dans le but de permettre une réduction sensible de la facture d'importation, développer l'industrie de substitution et se placer à l'export et créer de la richesse et créer de l'emploi et aller vers le développement des territoires. Alors, aujourd'hui, au niveau du FCE, 27 commissions sont en train de travailler pour pouvoir définir un plan d'action que nous soumettrons au pouvoir public pour tracer une feuille de route ensemble en tant que partenaire et acteur incontournable de la relance économique. Alors, vous direz que, Larine, nous maintenant une connexion étroite avec le gouvernement. Nous sommes des alliés objectifs. Cela sous-entend que, par le passé, ce n'était pas le cas, Mme Haddad ? Non, vous savez, nous sommes en train de construire une économie dans laquelle les acteurs apprennent à travailler ensemble, apprennent à se concerter. Ce n'est pas évident. Nous avons souffert et nous continuons à souffrir souvent de décisions de l'administration qui sont des décisions unilatérales et qui pèsent sur la compétitivité des entreprises. Mais nous, nous nous plaçons dans le dialogue. Nous nous plaçons dans la concertation, dans le partenariat pour trouver ensemble des solutions qui permettent de sauver les intérêts des entreprises tout en respectant les intérêts macroéconomiques de l'État. Alors, la richesse est locale. Il faut revenir à l'esprit des territoires. Ah oui, absolument. Moi, je pense que les décisions et les instructions du président de la République lors du dernier conseil, du mini-conseil des ministres, prennent toute la mesure de la priorité à donner au développement local, au rapprochement de l'administration vers les administrés, à une gouvernance locale permettant d'installer durablement l'investissement en ce qui nous concerne, l'économie sociale en ce qui nous concerne. Parmi les engagements, justement, du président du FCE, c'est aussi le développement de l'investissement au niveau local. C'est la création d'entreprises au niveau local, c'est la création d'emplois au niveau local à travers la création de richesses. Donc ça, ça nous va très bien. On est en droite ligne avec les orientations du président de la République et notre programme, notre travail, tout le travail qui est mené au niveau du FCE, c'est de pouvoir intégrer la dynamique locale. Mais justement, la gouvernance locale, doit-on la placer en priorité ? Absolument. Puisqu'on parle de consultation, aucune décision ne doit être prise sans la consultation, la concertation avec l'ensemble des concernés, y compris les populations locales. C'est un exercice démocratique. Toutes les populations. C'est l'exercice démocratique par excellence. C'est de pouvoir partir de la base, partir de la volonté et des capacités et des potentialités qui existent au niveau local pour construire une économie solide, une économie qui s'inscrit dans un développement durable. Aujourd'hui, les collectivités locales sont en train de passer à côté de gisements d'amélioration de notre économie qui sont énormes. Nous avons des potentialités au niveau local énormes qu'il va falloir mettre à profit très vite, qu'il va falloir mettre au service de l'amélioration de la qualité de vie des citoyens au niveau local, créer de la richesse au niveau local à partir du développement des potentialités locales et permettre la fixation des populations, permettre le retour des compétences des diplômés, des jeunes qui sont formés à un investissement énorme qui est fait par les pouvoirs publics, par l'État en matière d'investissement dans la formation professionnelle au niveau des universités et ces jeunes-là doivent pouvoir repartir dans leur localité et valoriser les potentialités locales. Mettre fin à la politique d'exclusion ? Plus que jamais. Je ne pense pas qu'on ait un jour ou l'autre intégré ou pratiqué la politique d'exclusion. Des dispositifs très importants ont été mis en œuvre. Mais il semble être méconnu ce dispositif. Je pense qu'aujourd'hui, justement, aujourd'hui, il ne s'agit pas de créer de nouveaux dispositifs, il s'agit de valoriser, d'optimiser les dispositifs existants, de donner du sens, de mettre de l'efficacité dans ces dispositifs au service de l'économie locale, au service des populations locales, du Sud, des Hauts-Plateaux et même de toutes les régions d'Algérie. Donc, aujourd'hui, nous avons des dispositifs. Vous savez, celui-là, aujourd'hui, l'EFCE l'a fait ressortir. Nous l'avons identifié avec les ministres que nous avons rencontrés, que nous avons des dispositifs formidables mais qui ne donnent pas toute la teneur de leur efficacité, qui ne donnent pas encore les résultats. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème de gouvernance au niveau de ces dispositifs, nous avons le poids d'un contrôle a priori administratif extrêmement pesant qu'il va falloir alléger. Si nous voulons nous battre avec les produits étrangers, si nous voulons nous battre avec les mêmes armes que les économies qui sont en train d'émerger, qui sont en train de réussir, il faut que nous ayons des mécanismes de contrôle, des mécanismes d'accompagnement qui soient comparables. Nous ne pouvons pas mettre d'une main, mettre en place l'État mais d'une main un dispositif pour le bloquer de l'autre à travers des procédures de contrôle, à travers des mécanismes lourds qui... Aujourd'hui, vous avez des dispositifs qui ne décaissent pas. Regardez, la NDPME ne décaissent pas. Les dernières informations, les derniers chiffres disent qu'elle décaisse moins de 2 à 1% du fonds qui est mis à sa disposition au profit des entreprises. Le FNAC, le Fonds National pour la promotion de la formation continue et de l'apprentissage, ne décaisse pas. Il est à moins de 3%. Le Fonds pour l'export ne décaisse pas. Donc ça, il va falloir remédier à ça en urgence et remettre ça au service de l'efficacité des entreprises. Vous avez rencontré un bon nombre aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous en rencontrez deux, celui de l'emploi et celui de la formation professionnelle. Il est prévu éventuellement, c'est-à-dire le samedi soir, de rencontrer le Premier ministre. Je ne sais pas si cette rencontre sera différée en raison du déplacement du Premier ministre. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous allez mettre en place éventuellement pour travailler en concertation des commissions mixtes pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas pour accompagner l'économie aujourd'hui ? L'ensemble des rencontres que nous avons avec les différents ministres du gouvernement ont donné lieu et donneront lieu à l'installation de commissions mixtes entre le FCE et le ministère qui nous fait face pour pouvoir mettre en œuvre les recommandations, les actions préconisées et soutenues par le FCE et qui auront trouvé une adhésion et une écoute et voir les conditions de mise en œuvre de ces recommandations et de ces mesures pour pouvoir permettre aux entreprises que nous défendons, que nous représentons de pouvoir trouver des solutions aux problématiques rencontrées, d'améliorer les conditions de mise en place d'une croissance durable. Mais justement, est-ce que vous allez faire vite ? Parce qu'entre commission, concertation, dialogue, on perd trop de temps, on n'a plus de temps. Au contraire, justement, les actions engagées par le FCE, la délégation, les différentes délégations dirigées, présidées par Ali Haddad au niveau de chacun des ministres rencontrés, c'est pour pouvoir poser des actions urgentes, prioritaires, structurantes, c'est appliquer la loi des 80-20, la loi de Pareto, c'est-à-dire identifier les 20% des mesures, des actions qui vont donner 80% des résultats à court et moyen terme, particulièrement dans la conjoncture que nous traversons. Nous devons pouvoir travailler main dans la main avec le gouvernement pour sortir avec un plan de travail, un plan de sauvegarde pour notre économie. Pourtant, pour certains, ils disent que votre feuille de route est déjà établie, Mme Haddad, et que vous avez identifié tous les problèmes que se posent aujourd'hui pour booster cette production hors hydrocarbure. Oui, non, mais le FCE n'est pas né d'aujourd'hui, sauf que le FCE aujourd'hui actionne de manière dynamique et de manière très connectée avec les plus hautes autorités, avec le gouvernement, met de l'opérationnalité dans sa démarche, met en place une dynamique pour qu'on passe à l'effectivité des mesures à mettre en place. Alors, pour être concrète, que faut-il aujourd'hui ? Avec la chute du prix des paris, on est dans une situation, comme l'a dit le Premier ministre, difficile aujourd'hui. Donner la priorité à l'outil de production, la priorité à l'entreprise, déblayer le terrain à l'entreprise pour lui permettre de s'engager durablement et construire sa compétitivité. Regardez les axes de travail sur lesquels les Américains sont revenus vers la croissance. Premièrement, réinvestir, restructuration des entreprises, se recentrer sur les métiers de base. Quand on est en période de crise, on doit se concentrer sur ce qu'on sait faire le mieux. donc se recentrer sur les métiers de base. Développer la sous-traitance en aval pour pouvoir créer un tissu de sous-traitants permettant d'alléger les grosses entreprises et créer de l'entrepreneuriat qui est capable de pouvoir réduire sensiblement la facture à l'importation des produits de sous-traitance. Les biens de sous-traitance sont une part très importante de notre facture d'importation. Deuxième acte de travail qu'ils avaient retenu, c'est de pouvoir réinvestir les bénéfices dégagés et d'encourager la baisse de la pression fiscale et encourager le réinvestissement des bénéfices. Troisième acte de travail, la compétitivité passe par la revalorisation de la productivité au travail. Remettre les gens au travail, redonner la valeur au travail tous en sens, remettre les salariés à créer de la richesse, à se recentrer sur le travail bien fait et de pouvoir contribuer à sortir leurs entreprises et à les amener vers la compétitivité et ça, avec l'UGTA, nous travaillons en étroite collaboration et nous sommes confiants à ce niveau-là. Vous dites concentrer sur les métiers de base, lesquels par exemple si vous deviez les énumérer, Madame Haddad ? C'est d'une manière générale. Notre industrie, aujourd'hui, quand on est en période de crise, je ne vous apprends rien, c'est ce qu'on a appris dans le B.A.B. en matière d'organisation et de stratégie d'entreprise, il faut se recentrer sur ce qu'on sait faire parce que c'est là où nous pouvons... Oui, non, bien sûr, il faut aller, ça c'est certain, les pôles, les grands pôles agricoles, il faut y aller et on est en bonne voie, on commence, vous avez, j'ai écouté comme vous, ce matin, on dit 18% de notre production agricole vient du sud, donc ça veut dire que notre potentiel est là-bas, c'est les hauts plateaux et c'est le sud, il faut y aller et que l'État accompagne ce développement agricole par les infrastructures environnantes, par le... J'ai écouté les jeunes récemment, j'ai écouté les jeunes récemment. Pourtant on dit que les jeunes n'aiment pas travailler. Oui, c'est complètement faux, c'est qu'on prête des choses fausses aux jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils disent accompagnez-nous et nous allons transformer le désert en paradis, mais accompagnez-nous, ça veut dire qu'on leur rassure la formation, l'accompagnement technique, les infrastructures, s'assurer qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes et vous, idem pour les entrepreneurs, idem pour les promoteurs, même plus âgés, il faut accompagner, il faut que l'État se ressente sur son métier d'accompagnateur, de régulateur et de contrôleur et laisser l'économie à ceux qui la font. Alors, redonner la valeur travail, c'est ce que vous déclarez à l'instant, pourtant beaucoup disent que les Algériens aiment la facilité, ils n'aiment pas travailler, vous êtes d'accord ? Non, pas du tout, les Algériens ont, tout ce qui peut, le travail est valorisant et les Algériens sont des gens très sensibles, quand ils réussissent, quand leur entreprise réussisse, il y a le sentiment d'appartenance qui se crée, il faut créer ce sentiment d'appartenance, secteur public, secteur privé, il faut que le salarié aujourd'hui, franchement, ça ne s'engage que moi, je vais le dire, mais aujourd'hui, les vrais partis, c'est l'entreprise, les vrais militants sont les salariés et le vrai combat, c'est l'économie et c'est sortir notre économie vers une croissance durable, vers la réduction de la facture d'importation, vers le développement des industries de substitution et gagner la bataille de l'export. Mais est-ce qu'on peut considérer quelque part aujourd'hui, Madame Haddad, que le FCE est en train de proposer un autre programme d'action au gouvernement par rapport à ce qu'il initie aujourd'hui ? Le FCE est en train, reste en droite ligne dans ses propositions, dans sa démarche de pouvoir remettre l'entreprise au cœur de la croissance économique, de pouvoir permettre l'assainissement de manière durable et effective du climat d'affaires, de pouvoir obtenir et contribuer à la dépénalisation de l'acte de gestion qui va nous permettre de booster sérieusement l'acte d'investir, l'acte d'entreprendre, l'acte d'exporter. Tout ça, tout ça, c'est le programme du FCE et c'est aussi le programme du gouvernement. Et c'est pour ça que nous sommes des alliés objectifs et que nous sommes partenaires dans cette bataille. Mais aujourd'hui, ce qu'on entend aussi comme discours au niveau du FCE et des opérateurs privés, c'est qu'ils placent le privé en tête des préoccupations en mettant de côté le public. Pas du tout. Le FCE défend l'entreprise, défend l'entreprise nationale et les plus hautes instances au niveau de ce pays aujourd'hui combattent la discrimination au public privé et parlent de l'entreprise nationale. Nous avons des grosses entreprises nationales au niveau du FCE. Nous sommes ensemble dans la bataille économique pour gagner cette guerre économique. Mais est-ce qu'il faudrait éviter les erreurs qu'on a faites par le passé déstructuré, pour restructuré, pour aussi renflouer des caisses, des entreprises qui étaient défaillantes ? Est-ce qu'il faudrait mettre... C'est-à-dire... Il faut tirer les leçons des erreurs. Tirer les leçons des erreurs. Même si vous êtes de celles qui disent on peut en refaire encore. On peut en refaire si on travaille, si on le fait de manière honnête, mettre de l'éthique dans notre approche, mettre de la déontologie, de la méthodologie, de la rationalité, retravailler de manière équitable, donner la chance à tout le monde de pouvoir contribuer à sortir notre économie de là où elle est, qu'on soit public ou privé. Alors justement, il y a beaucoup d'avantages au profit de l'entreprise. Le président l'a rappelé, il a dit, il y a des avantages qu'il a qualifiés d'exceptionnels au niveau des plateaux et du sud. Pourquoi les opérateurs n'investissent pas au niveau de ces régions où il y a des sabbatements fiscaux, des avantages pour l'accès aux fonciers ? Pourquoi cette frilosité, madame ? Les opérateurs ont besoin de visibilité, ils ont la visibilité. Aujourd'hui, les plus hautes autorités sont en train d'afficher clairement la feuille de route. Nous avons la visibilité et les opérateurs vont y aller. Il faut continuer à travailler sur l'assainissement du climat d'affaires, la facilitation de l'administration, remettre l'administration dans l'obligation de résultats. Nous, notre sanction en tant qu'entrepreneurs, c'est le marché. Si nous ne réussissons pas, si nous perdons notre marché, nous baissons rideau. Aujourd'hui, il faut que l'administration puisse avoir la sanction et qu'on mette en place les référentiels, la gestion par objectif pour l'administration économique de manière à ce qu'on puisse évaluer, avoir ces référentiels et pouvoir avancer en parallèle. Alors, il y a un ministre du gouvernement qui a déclaré récemment que les entreprises nationales ne sont pas suffisamment courageuses. Comment vous calculons cette déclaration ? Écoutez, je vais vous répondre de manière très simple. J'ai eu l'occasion de faire intervenir des experts internationaux à l'occasion d'un plan de développement de la PME à l'horizon 2025 que j'avais dirigé. Et je vais vous dire, les experts internationaux, quand ils avaient suivi les panels des différents acteurs, ils nous ont dit les entrepreneurs en Algérie sont des militants. Alors, vous savez, quand on est militant, ça veut dire qu'on est courageux. Les entrepreneurs sont des gens qui prennent le risque, qui engagent leur argent, qui engagent leur travail, et qui engagent leurs actifs. Et ça, c'est plus que du courage. Il faut aussi parallèlement solliciter nos experts, les Algériens. Valoriser le savoir-faire. Moi, je l'ai dit que c'est une question de souveraineté nationale que de pouvoir valoriser l'expertise nationale et la mettre au service du développement économique. Nous avons énormément investi. Nous avons des ingénieurs de très haut niveau. Nous avons un savoir-faire qui est capitalisé. Il faut aujourd'hui le mettre au service de la relance économique, au service du développement des industries de substitution, au service de l'export. La formation, un accès prioritaire également ? C'est un axe déterminant. Puisque vous rencontrez cet après-midi le ministre de la formation professionnelle. C'est un axe déterminant. La formation professionnelle, l'enseignement supérieur seront les axes majeurs parce que nous ne pourrons aller à l'innovation, nous ne pourrons aller à l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises qu'avec des compétences qui nous manquent aujourd'hui et que nous devons absolument acquérir. Et que nous avons en offshore ? Absolument. La diaspora, c'est parmi nos engagements au niveau du FCE. Alors, une croissance à 7%, vous y croyez aujourd'hui ? Bien sûr, nous nous l'avons affichée dans le programme de Ali Haddad. C'était clairement affiché et nous espérons même aller au-delà. Nous savons que l'Algérien est quelqu'un qui relève les défis. Quand il est mis au pied du mur, vous avez vu notre équipe nationale ? Eh bien, c'est la belle image de l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada